Aux Etats-Unis, le zoo de Louisville, dans le Kentucky, s'est tourné vers une médecine alternative pour faciliter la vie affective d'un animal très rare. La zoologue Lucy Cook rencontre Jane-Anne Franklin, responsable des mammifères. Elle va lui présenter un patient qui a mal au genou. Voici Albus. Albus est un mâle de 6 ans, un animal étonnant de la famille des porcs et des sangliers. Bonjour, enchanté, monsieur. Vous êtes un animal vraiment extraordinaire. C'est un babirusa, originaire d'Indonésie. Leur population a été décimée par la déforestation et la chasse. Il n'en reste que quelques milliers dans la nature. Il est donc très important qu'ils se reproduisent. Je peux lui donner à manger ? Tiens, c'est pour toi. Ne pas oublier de lâcher la cacahuète. C'est comme ça qu'on se fait bien voir d'un babirusa, avec des cacahuètes. Tu es vraiment incroyable. Et c'est un compliment, Albus. Je te trouve très beau. C'est un animal attachant au caractère très doux. Je suis tombée sous son charme. Tout le monde l'aime. Jane Han ne veut pas seulement qu'il séduise les visiteurs. Il doit aussi s'attirer les faveurs de Patricia, la femelle du zoo. Il a une mission importante, la survie des babirusa ? Oui, tout à fait. Albus participe au programme de survie des espèces. C'est un membre éminent de la population et il doit se reproduire. Malheureusement, ses soigneurs ont découvert qu'il avait un problème de santé qui le gênait dans sa vie sentimentale. Il a mal aux pattes ? Oui. Il y a environ deux ans, il a commencé à marcher bizarrement et en l'examinant, on a découvert une rotule déboîtée. Donc au genou ? Oui. Ça doit faire mal ? Oui, beaucoup. On voyait qu'il souffrait et que ça compromettait ses chances de reproduction. Il doit se hisser sur les pattes arrière et avoir assez d'énergie pour monter la femelle. C'est capital. Donc il fallait trouver une solution pour qu'il arrive à s'accoupler sans avoir mal. Quand vous avez un animal qui souffre, qu'est-ce que vous faites en temps normal ? On corrige le problème avec une intervention chirurgicale, ce qui aurait été le plus facile. Le problème, c'est que la convalescence aurait été compliquée. Il n'aurait pas pu poser la patte pendant six à huit semaines et il aurait eu un bandage. C'est très difficile de gérer un animal sauvage dans ce type de situation. Ça ne nous semblait pas faisable, alors on a cherché une autre solution. L'équipe a opté pour l'acupuncture. Carrie McManus est vétérinaire et elle utilise cette médecine traditionnelle sur ses patients, notamment pour des problèmes articulaires. Elle était persuadée de pouvoir aider Albus. Les aiguilles sont placées à des endroits stratégiques pour apaiser la douleur et stimuler la guérison. Carrie McManus traite Albus toutes les deux semaines depuis 11 mois. Et aujourd'hui, c'est sa dernière séance. Stacy, tu peux faire entrer Albus. Albus ! On voit qu'il a confiance en Carrie et qu'il n'a pas peur des aiguilles. Il se met en position tout seul. Très bien. Il reste immobile dès qu'elle place la première aiguille. Je l'insère un tout petit peu et puis un peu plus, doucement. Quand elle est à sa place, elle doit saisir l'énergie, comme on dit en acupuncture. Donc, je la tourne dans les deux sens pour que les cellules soient attirées par l'aiguille. Je n'en reviens pas. On a l'impression qu'il sait ce qui se passe. Et il n'a pas l'air d'avoir mal. Son regard est très paisible. Il a l'air heureux. Carrie sait exactement où elle doit placer ses aiguilles. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet pour avoir une vision précise de son anatomie et de sa physiologie, avec l'emplacement des vaisseaux, des nerfs et des différents muscles. Je dois adapter les points d'acupuncture habituels à son anatomie. Albus a lâché des gaz. Oui. De nombreux points du dos traitent les douleurs musculaires et stimulent aussi le colon et le gros intestin. Allez, pousse-toi. Après la séance, Albus ne semble plus avoir mal nulle part. Ce traitement par l'acupuncture a récemment porté ses fruits. Tu veux une cacahuète ? Albus a eu une fille, Babs. Tu ne serais pas là sans l'acupuncture. L'avenir des Babirusa semble assuré en captivité. La petite femelle déborde de vitalité. Ça vous fait quoi de les voir aujourd'hui ? C'est super, très gratifiant. C'est l'un des grands moments de ma carrière, de les voir ensemble, de pouvoir les partager avec tout le monde et de les montrer aux visiteurs du zoo. Que dites-vous aux gens qui sont sceptiques sur l'acupuncture ? Je leur dis de ne pas dénigrer avant d'avoir essayé. Albus ne sait pas ce que c'est et pourtant ça marche. Et il n'est pas le seul. Carrie et ses aiguilles ont traité toutes sortes d'animaux, comme un éléphant ou une chèvre naine. Sous-titrage Société Radio-Canada